Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk, toujours sur le scénario les arches. Alors, on s'était quitté, on a juste d'allumer le surmultiplicateur du générateur pour la nuit, pour pouvoir réchauffer un petit coup nos amis les arches de semences. Et les gens qui dorment, bien sûr. On va avoir une augmentation de température au matin, ce qui va nous permettre d'économiser un petit peu de charbon et d'énergie pendant quelques jours. Sachant que du coup, ensuite, il va falloir que d'ici la prochaine journée, on soit prêt pour tout exploser. Donc, au niveau du charbon, on n'est pas hyper serein. Dès qu'on passe en chaleur supplémentaire, au niveau 2 du générateur, ça part en sucette. Là, on est au niveau 1, en surmultiplication. Mais si on passe au niveau 2, surmultiplication, on a vu que c'était un peu le drame. Donc, du coup, je pense qu'il va falloir qu'on fasse autrement, tout simplement. Les mines de charbon, visiblement, ne suffisent pas. Donc, on a deux alternatives. Soit on part sur extracteur hydraulique et on ramasse le charbon à la main, ou avec des postes de collecte. Soit on part sur la station de forage pour ramasser plus de bois et on le transforme en charbon. Ce truc-là consomme 70 de bois et produit 210 de charbon. Et ce truc-là sort 160 de bois par jour. De toute façon, qu'une série de base fournit 80 de bois. Et qu'une série améliorée fournit 120 de bois. Ce truc-là fournit 560 de charbon par jour. Ce qui nous permettrait de mettre 10 personnes dedans et d'avoir des automates qui bossent 24-24 derrière pour ramasser. Et ça coûte moins cher. Donc, je pense qu'on partira sur l'extracteur hydraulique. Sachant que notre prochaine recherche sera peut-être plus probablement ça. Pour essayer de débloquer un peu le niveau d'après ici et le niveau d'après ici, notamment pour les automates. Il faut absolument qu'on cherche la rationalisation des automates au plus vite. Donc, on va terminer le plus vite possible la recherche qu'on a en cours. Ici, on va attendre que ça réchauffe. Voilà. Et on va couper le surmultiplicateur. On va regagner 2 niveaux. Donc, du coup, on va être quand même assez serein. On va vérifier qu'on n'a pas de chauffage allumé qui ne servent à rien. Par exemple ici. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je crois qu'ils sont en 24-24, du coup. On va les mettre en horaire de travail pour l'instant. Pour économiser un petit peu de charbon. Voilà. Par contre, ici, il fait toujours trop froid, ce qui ne va pas. Donc là, on va mettre un peu de chauffage, tant pis. Le charbon, on va faire un maximum de stock parce qu'après, la température, ça va se recasser la figure, bien sûr. Donc, on va se lâcher. Au niveau des lois, on ne peut pas trop partir sur des trucs qui nous permettent de faire rotation d'urgence, etc. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui meurent de fatigue ou quoi que ce soit. On n'a pas assez de monde. On va prendre les funérailles au cas où, quoi que, les maisons de soins seraient peut-être plus intéressantes. On devra construire une maison de soins. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème de ce genre. Mais vu qu'on va amputer les gens... Non, on va partir sur les funérailles des fois que des gens meurent. Comme ça, on aura moins d'espoir. Mais quand on pourra frondre une nouvelle loi, je pense qu'on partira sur les maisons de soins et les infirmeries pour pouvoir mettre des prothèses à nos personnages qui se feraient éventuellement amputer. Tout simplement. Allez, c'est parti les mecs bosser. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ça ? Un survivant. Ah, il y a un mec... Un survivant de on ne sait pas où. Donc on a un ouvrier là qui vient d'apparaître de nulle part et qui va vers notre ville. Eh ben, tant mieux. On ne va pas se plaindre. Une silhouette au moins, l'eau loin. Nous avons remarqué l'horizon en point noir qui se rapproche petit à petit. Il est possible qu'il s'agisse d'un survivant. Elle va peut-être nous apporter des trucs. Nos éclaireurs sont déjà partis, donc on ne peut pas les envoyer l'escorter. Donc on verra si on ne peut pas les envoyer vers lui quand ils seront arrivés là où ils sont censés arriver. Ah, donc on va peut-être pouvoir avoir plus de personnes finalement. Ce serait cool. Ce serait assez cool. Ici, j'apprécierais assez mettre un automate là. Pour pouvoir couper ce générateur de chaleur là. Ce foyer de chaleur. Ce serait assez agréable. Alors la question, c'est est-ce qu'on se lance tout de suite ? Sachant qu'on a quand même vachement les ressources qu'il faut. Et que là, il va falloir qu'on fasse deux recherches avant de faire un automate. On va se lancer ici sur un automate. Les mecs qui bossent ici, on va les récupérer. On a de quoi bouffer pour quelques jours. Donc on va diminuer un petit peu ici le nombre. Et là, on réactive. On remet des gens. Et on est parti pour un nouvel automate. Donc ça va nous consommer 100. Et notre dernier noyau de vapeur. Mais c'est pas grave, c'est ce qu'il faut. Au moment, il faut qu'on le fasse. Et donc du coup, ici, on va partir sur les calculatrices mécaniques. Et notre prochaine automate, du coup, sera un peu moins chère. Partons du principe qu'on a des noyaux, bien sûr. Il va nous falloir du noyau. Alors, atteindre le col du sud où la vallée embrumée. Donc on n'était pas parti par là, je crois pas. Je ne sais plus où je les avais envoyés, mes mecs. On les avait envoyés à la grotte, là, pour aller voir un peu ce qui se passait. Comme ça, ils ne sont pas trop loin des survivants, en plus. Avec un peu de bol, ils pourront les choper. On avait eu pas mal de malades à cause de la vague de froid. Ils sont en train de se faire soigner. Alors du coup, un petit tunnel menant vers un complexe de grotte naturelle. On dirait qu'il servait d'entrepôt. Il y a encore des provisions. Ok, bon bah, c'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris. Cette grotte pourrait s'effondrer à tout moment. Pas étonnant qu'on n'en ait pas fait un refuge permanent. Prenons ce qu'on peut et sortons d'ici avant d'être piégés ici. Ou pire. Ouais, cassons-nous. Ah, on peut pas envoyer les gens, visiblement, ici. On peut pas les envoyer vers là. Donc on va les renvoyer à la ville. Ils vont revenir très vite. On verra si depuis la ville, on peut les envoyer aux mecs. Déjà, ils vont nous ramener pas mal de bouffe et pas mal de bois. C'est plutôt cool. C'est la bonne nouvelle. Donc au niveau du charbon, on est tranquille. Très très tranquille. C'est cool. On a pas de radiateur allumé qui sert à rien. Je vérifie. Mais il y a celui-là, mais on est obligé. Donc ça, c'est plutôt bien mal. À la fin de la journée de travail, on a fait 43% de notre recherche. On a beaucoup moins de personnes, malheureusement, qui bossent là. On va retirer un petit peu, d'ailleurs, de gens, là. Et on va les remettre à avancer sur les recherches, tant qu'à faire. Où est-ce qu'on peut se permettre, ici ? Donc là, il fait froid, vu que les foyers de chaleur se sont arrêtés. Mais ils vont tenir la nuit, les serres. L'idée, c'est qu'on fasse un peu de stock de charbon. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est un nouveau dépôt de ressources. Ici, avec une rue qui se balade comme ça, voilà. On va profiter qu'ils vont bosser un petit peu. Et on va commencer à faire un stock de charbon maximal. Parce que c'est vraiment ça qui nous pose soucis. Alors, si on peut commencer à avoir des personnes qui arrivent. Bon, lui, il est tout seul, mais peut-être qu'il nous apportera des nouvelles intéressantes. Ça va être beaucoup plus pratique, beaucoup plus intéressant d'avancer sur les trucs, bien sûr. Sachant qu'on n'a pas de quoi faire le dernier automate qui nous manque pour la quête. On a 12 jours pour le faire, donc c'est pas non plus trop trop critique. Mais il ne faut pas faire un arbre quand même, quoi. Euh, ouais, ça ils ont construit, pardon. Donc on va stocker du charbon ici, voilà. C'est parfait. Ah, on a un malade de plus. Il fait un petit peu froid là, dans le coin. On va mettre un coup de multiplicateur. Pour la nuit. Les Eryklerer sont rentrés en ville sains et saufs. Parfait. Alors, est-ce que du coup, on peut les envoyer vers eux ? On va les envoyer. Ils sont là dans 6 heures, mais... On va voir ce que ça fait, si on les envoie. Peut-être qu'ils seront plus contents, ou un truc du genre. Bon, du coup, on a plein de bois, c'est la bonne nouvelle. On va pouvoir se permettre de prélever encore des personnes. Peut-être plutôt là, ils sont plus loin. Voilà. Pour rationaliser la recherche au maximum. Voilà. Et on va peut-être même en prendre une de plus. Pour envoyer, faire quelques rations avec la bouffe qu'on a récupérée. Notre acier monte tranquillement pendant la nuit, parce qu'on a notre automate qui travaille dessus, je rappelle. Du coup, ceux qui sont là, d'ailleurs, on va tous les rappeler, et on les enverra là. Ici, quand on aura fini l'automate, on l'enverra là. Ce qui fait que du coup, on va couper ce truc là. Voilà. Complètement. Notre automate, il est presque prêt, malheureusement. Il n'a pas eu le temps de finir, c'est un peu dommage. Il va se finir très tôt demain matin, et on pourra récupérer nos ingés pour les envoyer faire autre chose assez tôt, c'est la bonne nouvelle. Alors, ouais ok, ici, vous voyez, on a quand même gagné un max de temps en les faisant escorter. C'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter de beau ? Donc les éclareurs sont rentrés, donc on a lui là qui arrive... Ah, il va mourir ? Vous êtes sérieux ? Ah merde, c'est con ça. Alors, pause, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on a douze jours pour explorer l'étendue et trouver la nouvelle Manchester. Alors, on avait un message là. Sauvez le messager. L'homme venu de la nouvelle Manchester est dans un état critique. Si nous ne secourons pas au plus vite, il mourra. Et sans doute, notre seule chance d'en apprendre plus sur cette autre ville. Bah, espérons qu'on pourra le sauver. On a envoyé des éclaireurs un peu tard, mais tout de même. Donc, j'imagine qu'il doit avoir rejoint les mecs en soins palliatifs. Alors, ici, on a un camp d'expédition, du coup. Il s'agit d'un petit camp de quelques tentes à peine. Aucun signe d'activité n'a été trouvé. Mais il nous faut des noyaux, c'est un peu le problème, quoi. Ici, c'est à combien ? Un jour et huit heures ? Un jour et trois heures ? Ouais, bon, on va aller par là, hein. Non, non, on ne va pas aller par là. Je ne peux pas annuler. Je ne peux pas annuler. Stop. Vous, plutôt, là. Vous. Vous. Vous allez par là. On va les envoyer là. D'ici là, j'espère qu'on n'aura plus guérir le monsieur. Et voir un petit peu ce qu'il a à dire. Voilà, donc là, nos fouets de chaleur vont se remettre en route. Ce qui devra aider. Là, on va couper ça. Il fait quand même moins 40, hein. Si on active ça, là. Est-ce que, au niveau charbon, on est bien ? Ouais, ça va, on peut se permettre. Donc on va activer le niveau 2 de température. Alors, capitaine, nos habitants sont inquiets. Ils disent qu'avec la tempête qui approche, nous n'avons pas réussi à aider la nouvelle Manchester en plus de poursuivre notre mission. Ils comprennent que la décision est difficile, mais ils veulent savoir qu'elle sera votre priorité. Nous ne pouvons pas abandonner des gens dans le besoin. Ils vont nous aider. Le mécontentement va augmenter, mais on peut se permettre. On a une zone ici pour faire des maisons et tout. Si on peut se permettre de les avoir, il n'y a pas de raison qu'on se prive. Ok, donc on a un automate qui est sorti. C'est parti, on va l'envoyer là. Et donc vous, du coup, on désactive ce bâtiment et on vous renvoie faire de la bouffe. Il m'en reste 2. On va les envoyer aider un peu au poste de soin. Voilà. C'est parti, mon kiki. Ouais, on ne peut pas trop faire d'autres automates pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos ressources qui pourraient nous aider ? Il n'y a pas grand-chose. Les ateliers supplémentaires pour l'instant, ce n'est pas trop le thème. Des postes médicaux, non. Une cantine, non. Une scierie supplémentaire, on n'a pas besoin. Une assyrie, on en a déjà une qui ne fait rien. Non, il va falloir qu'on fasse peut-être la recherche pour récupérer plus de charbon. Avec l'extracteur, à mon avis. Ça va être le prochain. Après la rationalisation des automates, on va partir là-dessus. Entre les radiateurs et nos foyers de chaleur, on devrait pouvoir tenir ça. Mais il va nous falloir du charbon. Les deux baisses de température, là. Mais il va nous falloir du charbon pour le faire, quoi. Donc, eux, ils n'avancent plus. Je ne sais pas si c'est normal. Ah si, ça avance, ok. Ils avancent lentement, mais ça avance. Hop là. Ah, on a fini notre recherche et il n'est que midi. Donc, on a peut-être moyen de faire des trucs. Rationalisation des automates. Ça prendra 10 heures avec un taux de recherche de 100%, mais on est à beaucoup plus. Donc, on va faire ça. Combien notre taux de recherche ? Environ 7 heures. On gagne 3 heures, quand même. C'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris. Bon, en même temps, celui-là, tout le monde est malade. Donc, forcément, ça n'aide pas. Je ne sais pas si on va pouvoir réchauffer les serres avant la nuit, par contre. Donc, on va peut-être devoir activer les radiateurs pour la nuit dans les serres. C'est un petit peu dommage, mais bon. Ce n'est pas trop trop grave. On fera avec. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un mot de remerciement. Capitaine, un ingénieur est venu vous voir. Il a rapporté une lettre de son équipe. Mes ouvriers m'ont demandé de vous donner cette lettre. Elle n'est pas très bien écrite. Excusez-les, mais il souhaite vous remercier. Il a vu des automates travaillant sans relâche dans cette température extrême à leur place. C'est quelque chose qui leur donne espoir. Ok, on gagne un petit peu d'espoir. Parfait. Notre ouvrier, visuellement, n'est toujours pas guéri. On va aller voir si on peut voir où il est. Patient. Voilà, il est là. Il est en phase terminale, mais il reçoit un traitement. Ah, il est quand même pas considéré. Ah oui, mais c'est vrai qu'on a la loi pour amputer. Donc, ils vont probablement couper les bouquilles aux soucis. Du coup, il va être temps, effectivement, de partir sur la loi qui va nous permettre de gérer ça un peu plus proprement, on va dire. Ici, on a un foyer de chaleur, donc on pourrait faire une infirmerie dans le coin. Ou ici, également. De toute façon, les foyers de chaleur, à un moment, il va falloir qu'ils tournent 24-24. Ceux qui sont près des serres, en tout cas. On va repasser en vitesse 2, 2 secondes. Alors. Capitaine, il y a eu un accident, un automate a marché sur un homme, il a la jambe brisée, il sera estropié pour le reste de sa vie. Ah merde. Les gens pensent que les automates devraient se déplacer plus lentement et plus prudemment, même si cela diminue leur efficacité. Euh, non. On peut pas se le permettre, ça va, vous pouvez quand même faire gaffe 2 secondes aux automates. On a un amputé, du coup, mais c'est pas le... C'est pas celui que je pensais, c'est pas l'ouvrier. C'est pas l'ouvrier, donc il va falloir 3 jours pour se remettre au mec. Euh, ouais, on va voir au niveau des lois, là. Si on peut pas travailler sur les prothèses. Au niveau du bois, on est quand même, ouais, voilà, on est plein. On va construire un petit dépôt de ressources pour s'en occuper. Ah, ça c'est trop proche. C'est trop proche du bord, malheureusement. Euh, bah du coup, on va le faire, euh, pfff, ouais, on va le faire là, hein. Voilà, hop. Vous revenez, vous occupez de la construction. Ici, il n'y a plus de bouffe, mais on a fait un stock important de ressources, c'est cool. On va envoyer un max de personnes, ici. Euh, soigner les gens. Et faire des recherches. Hop là. Ici, on va quand même laisser une personne, que ça fasse le taf, tranquillement. Donc il fait froid, et on a pas réussi à recharger à fond, vous voyez, les machins, là. Donc là, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va leur mettre, euh, un petit coup de radiateur. Ça sera moins pire que le... Que de payer, euh, les foyers, en fait, tout simplement. Pour des bâtiments qui ne servent à rien. Hop, allez, construisez-moi ça, là, s'il vous plaît, qu'on stocke du bois. C'est con de perte des ressources. On ne peut pas trop se permettre. Au niveau du charbon, on est toujours en flux tendu. Pas de miracle. Ici, lui, il est au niveau 2. Alors, du coup, il faut qu'on fasse, euh... Voilà, maison de soins. Il faut qu'on fasse ça. Pour pouvoir préparer, euh, les prothèses, tout simplement. Alors, c'est parti. Donc, la maison de soins, chaleur de base 2. Ça fait quelle taille ? Cette taille-là. On va la poser là, derrière l'usine. On va devoir tenir bon jusqu'à nous trouver une meilleure solution. Bah là, après, la prochaine loi, du coup, c'est les prothèses, hein, tout simplement. Euh, qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Ah oui, je n'ai pas choisi les ressources. Et il n'y a pas de rue. Donc ici, on mettra du bois. Et la rue, bah, elle est en train d'être construite, normalement. Il n'y a pas de soucis. Là, ils vont aller construire la maison de soins. Ça permettra de mettre nos deux amputés, euh, dedans. Enfin, notre... Notre mec pas amputé, là, qui est en train d'être soigné. Visiblement, il ne va pas être amputé, hein. Il a vraiment reçu un traitement efficace. Donc, un jour, on n'en saura plus. C'est nickel. On saura quoi faire de nos éclaireurs, à ce moment-là. Hop là, on a tenu notre promesse. Encore heureux. On a 5 ingés, franchement. J'ai envie de les envoyer dans une... Dans un nouvel atelier. On a la place, ici, de mettre un atelier. Donc, on va faire un autre atelier. Si jamais, on doit récupérer du monde, on le récupérera là. Mais en attendant, plus les recherches iront vite, plus on avancera avec nos... Avec cette ville. On a des ingés, faut en profiter. Si on arrive à sauver la nouvelle Manchester et qu'on a un afflux de personnes, on verra. Pour l'instant, la priorité, c'est clairement de faire en sorte qu'on puisse devenir autonome. Et donc, qu'on ait des ressources. Tout simplement. Alors par contre, ce serait bien que vous réussissiez à le construire avant 6h du matin. Enfin, avant 8h. On ramasse combien de bois avec juste l'automate, là ? 156, quand même, l'automate. Ça ne déconne pas. Donc, ce truc-là, on va le désactiver pour l'instant. D'ailleurs, il y a un radiateur, on va le couper. Il n'y a pas de radiateur, ici. Je vérifie, mais... Non, c'est bon. Hop là ! Alors, ici, on va envoyer des gens bosser dessus. C'est parti, les mecs. Au taf. Là, en fait, au niveau du charbon, ce qui m'emmerde, c'est qu'on est un peu tendu. Si jamais j'active la portée 2, là, pour s'éloigner, bah, on est mal, quoi. Ça va s'écrouler. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse tout simplement ça. Pour pouvoir faire du bois. Du charbon, pardon. Étant donné qu'on a des automates qui peuvent bosser dehors, le fait que nos postes de collecte soient pas... Ouf, c'est pas trop grave. C'est chiant. Mais c'est pas trop grave. Alors que si on fait l'extraction de bois et le charbonnage, bah, on en fait moins, quoi. Tout simplement. Ça nous prend tout autant de personnes. Un automate qui bosse à temps plein sur le charbonnage, par exemple, et des mecs qui extraient du bois. Mais techniquement, on ramasse moins de charbon. On montre, hein, pour être sûr, hein, mais... Ici, on ramasse 560 de charbon, ce qui fait, en gros, 3 piles de charbon. Donc on peut envoyer un automate bosser, ramasser ces 3 piles 24h sur 24, ça le fait. Il en ramassera peut-être pas 560, parce que ça fait 2 postes de collecte. Enfin, et encore. Ça fait 1 poste de collecte qui bosse 24h sur 24, donc on y est presque. Alors que si on fait ça... Bah, tout simplement, si on fait ça, ça produit 210 de charbon, c'est-à-dire 2 fois moins. Et en plus, il faut qu'on extraite du bois avec ce truc-là. Qu'il fournisse 160 de bois. Là, mettons qu'on a un automate qui bosse là-dessus, il produit à peu près 2 fois plus. On n'est toujours pas au niveau de l'extraiteur hydraulique. Et en plus, il crame une station de forage entière, quoi. 142 bois par jour. Donc je pense que c'est complètement plus rentable d'extraire le charbon du sol. En tout cas, si je me fie à ces chiffres. Si jamais vous avez connaissance d'autres infos, n'hésitez pas à me le dire. Mais si je me fie à ces chiffres, ça a quand même plutôt l'air d'être ça qui est intéressant. Alors, nos éclairs sont arrivés. L'air est calme ici. La piste disparaît devant nous dans une brume laiteuse. Le jour a beau patre son plein, on croirait que la nuit tombe. On a découvert une vallée. Donc on peut explorer les plaines. On a toujours pas d'infos de notre éclaireur quasiment mort, là. Même si ça devrait pas tarder. Voilà, demain on aura. Donc en attendant, demain on va les envoyer là-bas. On verra bien. On a terminé les recherches. Alors là, les recherches, elles tracent. C'est la bonne nouvelle. Du coup, on va partir sur peut-être des automates plus efficaces. Du chauffage plus efficace. Sinon, qu'est-ce qu'on a ? Porté des foyers, bof. Efficacité des radiateurs. Les radiateurs consomment moins de charbon. Moins 20 de charbon. Ouais, c'est pas mal ça. On va faire ça. On va faire ça. Ça nous prend combien de temps ? 6 heures. Ça va presque être fini d'ici là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Automate coincée. Un automate s'est coincé dans le bâtiment auquel il était affecté. Nous ne pouvons pas le libérer sans démanteler partiellement l'un ou l'autre. Ça signifie que nous devons désactiver l'automate ou fermer le bâtiment. Bah non, on va fermer ce lieu de travail, il n'y a pas de souci. Puisque... Du coup, on a un automate disponible. Comment ça se passe ? Ça s'est fermé. On va l'envoyer bosser là, j'ai envie de dire. Donc on a une deuxième série qui ne faut rien. Ça ne va pas se faire chier. Je ne sais pas si c'est lié à ce scénario. Je n'ai pas utilisé assez les automates jusqu'ici. Ces événements pourris là. Ou si c'est... Si c'est global quoi. Si ça arrive à chaque fois que tu utilises des automates. Après, c'est vrai que vu l'intérêt des automates, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des trucs négatifs comme ça. Parce que c'est quand même un peu abusé au niveau de la... Au niveau de comme ils sont efficaces. Toi, tu vas peut-être arrêter de faire ça. Vu qu'on a... Ah non, on n'a plus de noyaux. On ne peut pas rassurer. On ne peut pas refaire plus de... On va faire des réserves de vivres en attendant. C'est pas grave. Ça me paraît pas mal dans l'idée. Qu'est-ce qu'on peut construire de nouveau ? Ah bah oui, on peut faire un extracteur. Je suis con. Il serait peut-être temps. On va le faire là, au chaud. Pourquoi il ne se surligne pas mon foyer ? Parce qu'il est éteint, c'est ça l'idée ? Allume-toi s'il te plaît. Je veux savoir si je suis dans ta zone ou pas. Fait chier. Pourquoi ça ne marche pas ? J'enlève la pose deux secondes. Voilà, il s'allume. Ok, d'accord. Il faut attendre qu'il soit bien allumé et qu'il ait sa zone. Voilà. Et maintenant ? Non, ça ne se surligne toujours pas trop. Mais bon, on sait que si on le met par ici, ça devrait aller. En même temps, on va le mettre là. Il posera son charbon presque dans le chaud. Donc on pourrait même envoyer des gens s'en occuper. Voilà. Demain, on a une baisse de température. On n'a pas réussi à finir la recherche ici. C'est bien dommage. Quatre ateliers, ça envoie bien. On peut en faire plus ou c'est pas intéressant. Qu'est-ce que ça dit ? Comment on sait ? Je ne sais pas trop si on peut savoir en fait. Peut-être dans le tuto. Recherche. Quatre ateliers, 160% de vitesse de recherche. Ça ne sert à rien d'en faire plus que quatre visiblement. Ce qui tombe bien puisqu'on en a quatre du coup. Alors là, ils vont construire ça, tranquillement. Au niveau malade, on est bien. D'ailleurs, on pourrait même fermer complètement une maison de soins. On n'a pas besoin de monde pour l'instant. On va avoir besoin de monde ici. Voilà, donc on va fermer une maison de soins. Hop. On va enlever quelques personnes ici. Et on va foutre un max de monde là. Commencer à faire des réserves de charbon à ramasser. Tout simplement. Après, on verra ce qu'il y a le plus intéressant. Parce que vu qu'il va faire trois tas de charbon, soit on met un automate sur un tas, puis il faudra le changer de tas. De toute façon, on met un poste de collecte et il se démerde pour plucher dans le tas. Mais du coup, ça coûte un peu plus cher en ressources, vu qu'on a dépensé un poste de collecte. On verra. On verra ce qui est le plus rentable. De toute façon, on a dix jours pour faire les deux quêtes. Donc on ne peut pas trop envoyer cinq personnes explorer. C'est un peu chiant, mais... Toi, pourquoi tu bosses pas ? Ah, il n'y a plus de bois. Merde, je n'avais pas vu. Il n'y a plus de bois. Bah du coup, démantèle-moi ça, de fait. Et puis retourne bosser ici. Puisque c'est de nouveau possible de travailler là. Apparemment, il se démerde à démonté tout seul son truc avant de partir travailler. Bah, pourquoi pas. On a beaucoup de bois, hein, sur cette map. Donc, bon, on ne va pas trop se priver de l'utiliser. Oui, non, par contre, si c'est réactivé ici. Ah non, c'est le foyer de vapeur à côté qui est désactivé. Donc, je ne sais pas ce qu'il fout, mais le travail, Siri, il bouge tranquillement. Il fait sa vie tranquillement, le mec, pas de stress. Alors, la température va se casser la gueule. On va regarder ce que ça donne. Donc, on a déjà des radiateurs allumés un peu partout. Ah, et nos éclaireurs ont atteint la vallée. Un point perceptible dans l'étendue. Nous pouvons l'utiliser comme point de repère. Elle a été couvert des collines enneigées et un poste avancé. Putain. Le poste avancé, il est loin en plus. Alors, on va continuer d'avancer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Il est toujours pas guéri, machin, là ? Ouais, non, vu que j'ai enlevé des gens, c'est moins efficace, c'est ça que vous me dites. Bah, tant pis. Il est toujours pas guéri, du coup, machin. En attendant, on va essayer de choper quelques noyaux. J'ai du mal à croire qu'on va trouver des noyaux dans le poste avancé, mais bon. Espérons que. Ici, on va prendre la loi pour les prothèses. Assez rapidement. Et je pense qu'on va faire la recherche ensuite pour avoir un deuxième groupe d'éclaireurs. Et surtout, les éclaireurs plus rapides, en fait. Allez, des prothèses. Nouveau plan prothèses, disponible dans l'usine. Les amputés pourront reprendre le travail. C'est parti. On est des ingés, nous. On met des prothèses aux gens, pas de soucis. Alors par contre, on va peut-être pas se précipiter sur la recherche des prothèses. Au niveau de la température, on est bien. Entre nos radiateurs et les foyers de chaleur, on devrait pouvoir tenir les deux baisses de température qui viennent. Ici, on a le quoi ? On a ça, ça prendra 8 heures. On va largement le faire dans la journée. Rationalisation des prothèses. On coûteront 5 d'acier de moins. Ouais, on va faire ça. Combien coûte une prothèse ? 10 d'acier. Ouais, ça va. On peut peut-être se permettre. On va retirer quelques gens ici. Voilà, 3. Et on va envoyer 3 personnes faire une prothèse. Voilà. Comme ça, on pourra mettre ce qu'il faut sur lui. Par contre, je sais pas si on peut leur greffer des prothèses tant qu'on n'a pas l'infirmerie. On verra. Je pense que ça prend pas 100 ans de faire une prothèse. Ouais, voilà. Ça va très vite. On s'emmerde pas. On fait une prothèse. Voilà. C'est bon. Vous retournez vous occuper de la bouffe. Pour faire un peu de stock. On a donc une prothèse en stock. Je sais pas si on pourra la greffer. Est-ce que c'est marqué dans le livre des lois ? Peut-être, j'ai pas fait attention. Tout le monde peut-il construire les amputés ? Auxquelles les prothèses auront été ? Ouais, non, c'est pas... C'est pas précisé. Donc on verra si le mec est automatiquement... Automatiquement prothésé ou pas. C'est marqué va recevoir une prothèse. Donc visiblement, ouais. C'est cool. C'est très très cool. Ici, 4 heures avant qu'il soit guéri le mec. Ah, on a terminé la seconde équipe d'éclaireurs. Alors on va direct enchaîner sur les éclaireurs allégés. Les éclaireurs qui se débalassent 50% plus rapidement, il nous la faut. On n'aura pas le temps, 5 heures malheureusement, on n'aura pas le temps avant la fin de la journée. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ça y est, on a notre premier prothésé qui est reparti bosser. Et qui ne fait rien du coup. Bah du coup, tu vas aller là par exemple. Faire de la réserve de charbon. Ici, on en a déjà un paquet. On va de nouveau avoir une petite baisse de température. Ici, il fait trop froid mais il n'y a plus personne dedans. Donc c'est pas trop un problème. C'est pas ça que je voulais faire. Pardon. Au niveau du charbon. Comment on est ? On est toujours léger mais pas ouf. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le messager est en vie. Nous avons réussi à soigner le messager. Il a recouvré toutes ses forces. Merci, si j'avais été à la Nouvelle Manchester, je serais mort. Nous n'avons pas les moyens de traiter de telles engelures. Sa ville paraît piteusement peu développée. On augmente l'espoir. Est-ce qu'il va pouvoir nous en dire plus le mec ? J'espère que oui. Du coup, tu vas aller ramasser du charbon. Par exemple. Il fait chaud. Enfin, il ne fait pas chaud parce que notre foyer est éteint. Mais quand notre foyer n'est pas éteint, il fait chaud. Au niveau des rations, on en consomme combien ? 41 par jour, ça va. On n'est pas en stress. D'ailleurs, tu vas peut-être plutôt bosser à la cantine. En fait, finalement. Ici, on a toujours le level 2 qu'on peut activer pour compenser un peu si on veut réchauffer les bâtiments derrière. Mais ce n'est pas encore très utile. Au niveau des recherches, on a fait du coup, je ne sais plus. Oui, on a fait l'efficacité des radiateurs. Puissance du générateur, plus, plus. Il nous faut, avant, il faut qu'on ait des automates supplémentaires pour faire plus de charbon. Donc, on va espérer que nos chers éclaireurs vont trouver ce qu'il faut. Tout simplement. Ce serait pas mal. Bon, bah là, c'est la nuit. Il ne se passe pas grand-chose. Ça fait plaisir de voir ces bâtiments qui bossent 24h sur 24, quand même, moi, je trouve. Là, typiquement, si jamais on a un automate qui dévaste un bâtiment, là, qui se coince, ça va être le drame. Au niveau charbon, ça va être le drame, quoi. Là, une cirie, ça allait. Un autre bâtiment, un bâtiment à charbon, ça va être relou. Disons qu'il fait si froid que ça que les gens caillent, là ? Ah, ouais, il ne fait pas chaud, effectivement. Ouais, mais dans les maisons, ça va, quoi. On a suffisamment de maisons, d'ailleurs. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, ça va. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que s'il y a des gens qui arrivent... Ah oui, mais non, mais on a cinq... On a quatre automates, donc de toute façon, ils ne dorment pas dans la maison. Pardon. Donc visiblement, ils arrivent à tomber malades alors qu'ils sont au chaud dans leur lit. Alors, oui ! Ce tout avant-poste de recherche est déserté depuis longtemps. Même s'il est très vieux, on peut quand même y trouver des équipements utiles. Oui, on peut trouver des noyaux. Nickel. Les personnes qui travaillaient ici faisaient partie des pionniers. Ce sont des groupes comme ceux qui ont pavé le chemin pour ceux d'entre nous qui tentaient l'aventure au nord. On le dirait qu'ils sont partis en toute hâte, peut-être pour retrouver leur famille avant que le grand hiver ne s'installe durablement. Avec un peu de chance, ils ont réussi. Des milliers d'autres ont succombé au froid et la faim alors qu'ils se battaient pour construire les générateurs. Et on trouve trois noyaux. Putain, ça fait plaise. Ouais, bah là, vous rentrez, les mecs. Il n'y a pas de débat. Ramenez vos noyaux. On va pouvoir faire trois automates supplémentaires ou des trucs à vapeur, peut-être, on verra. On verra, on verra au niveau de la tech ce qui est intéressant. Par contre, ils mettent 100 temps à revenir, ils sont très loin de la ville. On va voir si la tech des technos allégés leur fait gagner du temps direct, ou s'il faut qu'ils rentrent chercher leur nouveau traîneau. Je t'ai mis en vitesse 2, là, non ? Il y a eu un event qui a fait que tu t'es arrêté. Non. Alors la température va s'écrouler. Attention. Ça va picoter. Voilà, donc là, il fait trop froid. Il fait beaucoup trop froid. Même pour le générateur niveau 2, d'ailleurs. C'est la mauvaise nouvelle. On n'a pas de patient ici, donc on va peut-être se détendre. Par contre, ça ne va clairement pas durer, hein, s'il fait trop froid. Ici, il fait trop froid, même avec le radiateur allumé. Ça devient un peu chiant. On va passer en niveau 2, tant pis. Ça va étendre la portée, voilà, suffisamment loin. Par contre, je pense que là, du coup, niveau charbon, on est encore en positif. C'est la bonne nouvelle. Enfin, ça, c'est pas encore allumé, les générateurs. Dès qu'ils vont s'allumer, à mon avis, ça va pas être la même. Voilà, là, ils s'allument. On va consommer un max. On a direct 3 malades, donc non, il faut qu'on les soigne, les mecs. On va leur mettre un chauffage. Donc, du coup, le charbon, voilà, là, on n'est plus autosuffisant en charbon. Donc, il faut que les éclaireurs reviennent. On a du stock. Donc, là, c'est la bonne nouvelle. Par contre, il faut que les éclaireurs reviennent, quoi. Pour qu'on fasse des automates supplémentaires et qu'on envoie des automates ramassés du charbon, ici. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer les 8 qui sont là. Et on va les envoyer ramasser à la place. Normalement, il devrait quand même être... Ouais, il fait quand même très froid. Enfin, on va leur mettre un poste d'éclaireur. Ah, visiblement, ça a bien marché, là, le traîneau allégé. On va leur mettre un poste de collecte à eux. Au chaud, tant qu'à faire. Voilà. Et on les mettra à bosser dedans. Donc, du coup, arrêtez. Construisez-moi votre poste de collecte. On foutra un automate dessus quand on pourra. Alors, on a terminé notre recherche pour qu'on en fasse une autre. Je suis con. Bah, du coup, la puissance du générateur est devenue éventuellement intéressante. Puisqu'on voit que, bah, c'est pas suffisant. Après, ça va remonter demain et on n'a pas d'autres baisses de température critiques tout de suite, quoi. Peut-être que ça, plus 10% de l'efficacité des automates, serait intéressant, quand même. On va faire ça. Ça coûte pas très cher, en plus, vu le bonus que ça donne. Donc, on va pas se gêner, on va le faire. Le mécontentement monte un peu, parce que, mauvaise nourriture, je sais pas pourquoi, alors qu'ils ont des rations standards. On peut pas faire mieux que les rations standards, je crois pas. Donc, si je baisse ici, non, si je baisse, c'est le drame. Donc, on a 8 mecs qui ne font rien, c'est normal. Ils vont aller bosser dans le petit poste de collecte, dès qu'ils l'auront mis en route. Au niveau des recherches, ça avance vite, rien n'est ça. Là, on voit les pourcentages avancer à l'œil nu, c'est beau. Vous, au boulot. Enfin, terminez-moi la rue avant, parce que, visiblement, vous êtes trop con pour faire la rue avant. Voilà, c'est parti. Ils vont commencer à ramasser, et là, du coup, ils ont juste froid. Ça va. C'est pas la teuf, mais c'est toujours ça de pris. On a que 3 malades, donc on est bien. Ici, on a une zone, on pourrait aussi construire des trucs au chaud. Ici, pareil. Là, dès qu'on a un automate, on l'enverra peut-être bosser, du coup, sur les viandes crues pour faire cette quête, voir s'il n'y a pas d'autres trucs à faire. Les automates sont efficaces à 70%, c'est parfait. On va les envoyer sur une autre recherche, vite fait, avant la fin de la journée. Bah, une meilleure puissance, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Isolation des postes de colex, c'est pas très utile. Le dépôt de ressources améliorées, ça, j'aime bien l'idée. Sinon, on a la syrie à vapeur. La mine de charbon à vapeur. Alors, on va faire... Ouais, mais ça coûte 2 noyaux, la vache, ça pique. La syrie à vapeur, aussi. Mais pareil, j'imagine... Ah, ça coûte pas de noyaux, la syrie à vapeur. On va faire la syrie à vapeur. On a un mec, un automate qui bosse dessus. On va la faire. Rentabiliser un peu ça. Et une fois que la température ici sera remontée, on va travailler sur... On va travailler sur des trucs de chaleur. On a 8 jours après, avant que la tempête se pointe, visiblement. Donc ici, il faut trop froid, mais c'est pas grave, vu que plus personne n'y bosse. En tout cas, j'espère que ça compte pas. Ça serait un peu con. Nos E, ils vont arriver pendant la nuit, ce qui fait que demain, on devrait pouvoir... attaquer avec du... du sherbon supplémentaire. Ici, on va repasser au niveau 2 de largeur, puisque... il faut juste que... bah, froid au travail, vous ne bossez pas ici, alors arrêtez de me faire chier. Histoire d'économiser un peu de charbon cette nuit, même si ça va. Il commence à être plein en termes de... de stock. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer quelques... non, pas des postes de collecte, pardon. Quelques dépôts de ressources. On va en faire deux. Un pour le charbon, un pour le bois, ou un pour la bouffe, non, un pour le charbon. Et un pour... le bois. Ah merde, on a 5 malades. Visiblement, ils n'aiment pas trop qu'il fasse froid. On va repasser en niveau 2. Tant pis. C'est pas ouf, mais ça fera le taf. Ah, on a un malade de plus, ça fait chier. On va devoir activer un poste de soins supplémentaire. Donc du coup, ici, on va prélever quelques personnes. Et on va les envoyer là. Il fait trop froid. On va mettre le chauffage. Voilà. Est-ce que vous pouvez tenir, genre, quelques heures ? Ça serait possible, ou c'est pas gérable ? Comment on fait ? Les éclaireurs sont rentrés en ville sain et sauf. Donc du coup, visiblement, notre pote là ne nous a pas dit grand chose de plus sur où était sa ville. Donc on va envoyer quelqu'un là-bas. Rapidos. Voilà. Au niveau de l'acier aussi, on est quand même bien bien rempli. Il va falloir qu'on le consomme un petit peu. Donc on va faire du dépôt de ressources. Après tout, l'idée, c'est que notre ville soit auto-suffisante. Donc autant charger tout ce qu'on peut. Ici, ça va repasser juste pile poil. on n'aura peut-être pas besoin de remettre le chauffage. On verra. Alors on peut faire une loi. Au niveau des prothèses et tout, on a fait tout ce qu'on voulait. Ici, on a fait tout ce qu'on voulait. La soupe, ça nous a aidé au début, ça ne nous sert plus. Ici, le pub, on verra si on ramasse des gens de la nouvelle Manchester, mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Donc on va rester comme ça pour l'instant. Il faut que la température remonte. Il faut qu'il me construise ça aussi, parce qu'à un moment, ça va bien d'une minute. Voilà, donc on en a un de fait. On va stocker du charbon. Allez, terminez-moi ça, vite fait, avant de retourner bosser, ce serait parfait. Ici, on va mettre du bois. Dans le dernier, on va mettre de l'acier. de l'acier. Et dans le dernier qui se construit, on mettra des rations pour l'instant, quitte à changer après. On a plein de malades. C'est un peu casque bonbon. Mais c'est la vie. Eux, normalement, ils ont de quoi ramasser du charbon pour la journée, là. On les enverra peut-être bosser sur l'extracteur plus tard. Allez, c'est bon, c'est fini. Voilà. Donc du coup, on a dit des rations. Parfait. Là, on est bien. Nos éclairs sont bientôt arrivés à l'avant-poste. On va voir ce qu'ils vont y trouver de beau en dehors de cadavres. Alors, le camp d'expédition. Les tentes de ce camp sont délabrées. Il semble avoir été déserté. Héros disparus. Nous avons trouvé les corps des autres membres de l'expédition de la nouvelle Manchester. Ils n'étaient clairement pas équipés pour cette température. Il est incroyable que l'un d'eux soit parvenu jusqu'à notre ville. Donc on découvre une épave de véhicules. on va continuer d'avancer, les gars. C'est parti. 11h pour y aller, malheureusement. Il nous reste 8 jours pour explorer et trouver la nouvelle Manchester. Et j'imagine les sauver. On va faire un épisode un petit peu plus long parce que je trouve qu'on est bien partis. J'ai pas envie de m'arrêter tout de suite, tout de suite. J'aimerais bien, voilà, terminer un petit peu des recherches avant. Alors, quelles sont nos possibilités ? Mieux isoler les postes de collecte. C'est pas mal. Plus de puissance. Machine différentielle. Ça nous prendrait des radiateurs plus plus. Soupable du générateur. Efficacité des foyers de vapeur ici qui est pas mal, peut-être, aussi. Encore une efficacité du générateur. C'est pas dégueulasse. On a vu qu'on était un petit peu tendu en termes de température quand ça te baissait beaucoup. Donc on va peut-être partir là-dessus. Rationalisation des prothèses. C'est pas une priorité. Serre industrielle. Il nous faut du ça. C'est pas ouf. Isolation des bâtiments de santé. Ça nous permettrait d'économiser des trucs. Cette recherche, elle est rapide. On va la faire. Et après, on fera de la recherche pour la chaleur. Puisqu'on va commencer à être bien niveau charbon. D'ailleurs, on a complètement des noyaux et j'ai complètement oublié d'envoyer des gens bosser pour faire des automates. On va faire trois automates. Non, on va faire un automate. Deux automates. Allez. Il nous faut des mecs qui bossent. Donc du coup, ici, on en prélève quelques-uns. On les envoie là. Toi, du coup, tu ne sers à rien puisqu'on a tout ce qu'il faut comme ration. Donc du coup, tu vas aller faire de la bouffe à la place. Et ici, on va prélever un mec pour bosser sur les automates. On est comment, là ? En charbon, on est pile poil bien. C'est une bonne nouvelle. La recherche va une fois de plus ne pas être finie juste avant la fin de la journée. C'est dommage. Alors, est-ce qu'on peut faire une assyrie à vapeur ? On peut, hein ? J'ai envie de dire. On a du stockage. Ça ne nous coûte pas très cher à faire. On va donc en faire une. Lui, il lui reste combien de bois à ramasser ? Plus grand-chose. Il va falloir un moment qu'on la déplace, cette assyrie. Donc ici, il fait froid mais c'est pas grave. Il ne bosse plus dedans, de toute façon. On a un poste de recherche qui est très efficace, là. C'est cool. Comme on est à 100%, on a plus 10%. Ici, on n'est qu'à 50%, donc on a quand même 5%. C'est pas mal. C'est quand même plutôt pas mal. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de baisse de température avant un moment mais la tempête arrive dans 7 jours donc je pense que quand elle va arriver la baisse de température on va la sentir, quoi. On va clairement la sentir. Si on arrive à avoir plein de gens dans notre ville d'ici là, franchement, ce serait top. Je ne sais pas combien ils seront encore en vie à la Nouvelle Manchester mais si on peut les sauver et récupérer plein de monde ça ferait bien plaisir. Eux, ils sont arrivés à l'épave de véhicules une sorte de machine prise dans la glace nous supposons qu'il s'agit d'un véhicule lourd de transport Explorons Ce véhicule appartenait aux membres d'une expédition de la Nouvelle Manchester et il était de toute évidence trop lourd pour la couche de glace où ses roues et ses passagers ont couru au suicide Ah merde, c'est con Ok Donc on a trouvé un vieux dépôt une vieille cabane on ne peut rien voir de plus à cette distance ou une tour d'observation Je pense qu'on va plutôt aller vers la tour ça nous permettra peut-être de trouver où est la Nouvelle Manchester Et par contre du coup on va s'arrêter là pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu Moi en tout cas je m'amuse bien sur cet épisode là avec seulement ce nombre de personnes là c'est assez fun Donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires des petits j'aime si ça vous plaît Et puis du coup on se dit à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous